salut youtube et bienvenue bienvenue à toi si tu n'as pas vu la première partie est donc aujourd'hui on va faire la deuxième partie donc de broken sword 5 donc n'hésite pas à regarder les autres évidemment j'ai pas fait le 4 comme tu peux le voir je n'ai pas fait le 4 je ferai peut-être plus tard il donne pas très envie donc je le ferai peut-être donc j'ai fait le 5 donc on a réussi à avoir un café à emporter pour mou et puis on va voir s'on arrive à rentrer dans la galerie allez on va parler à mou et mou bonjour bonjour madame je me souviens d'autre chose à propos du crime oh dans ce cas vous devez en informer immédiatement l'inspecteur navet alors je peux entrer bah oui non non écoute petit bonhomme sergent mou je vous ai apporté du café droit au but du café épatant j'en ai bien besoin mais attendez je ne dois pas j'ai un petit problème petit problème petit problème petit problème petit problème mais faites donc allez on écoute j'étais chargé de la sécurité canine du président en personne oh un jour pendant les vacances il s'est absenté pour un entretien privé avec une ministre oh il m'a laissé seul avec sa chienne mais j'avais bu du café pour ne pas m'endormir et la nature m'a rappelé alors ouais ça donne envie de faire pipi alors j'ai attaché la chienne à un arbre et je suis allé discrètement faire un petit pipi je faisais juste un petit pipi quand je suis revenu la chienne avait une une liaison dangereuse avec le terrier de la ministre oh elle a tiré son crampe et bien deux mois plus tard la chienne labrador du président a mis au monde une belle portée de 6 bâtards j'ai été rétrogradé sergent et juste après le président a divorcé ah ouais bien foutu bordel en fait vous croyez ? mais bien sûr vous saviez que vous ne deviez pas vous endormir à votre poste vous étiez chargé de la protection du président non juste de sa chienne bon c'est pareil oui si on veut et en buvant ce café vous avez sacrifié ce que vous aviez de plus cher pour notre glorieuse république votre carrière hum hum c'est vrai que vu sous cet angle aujourd'hui la france a encore besoin de vous elle vous dit buvez sergent mou buvez il n'y a rien à boire à part de l'eau oui boire ou vous endormir que ferez vous ça dépend ce qu'il y a à boire je crois que je dois boire non non bravo sergent allez un petit coup petite giclée dans le café au nom de chien excusez moi madame mais il faut absolument que j'aille en petit coin c'est descendu tout droit dans ma vessie pourriez vous surveiller la porte de la galerie oh vous pouvez compter sur moi sergent allez cours 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 je m'étais débarrassée de mou c'était le moment ou jamais entrons bonjour comment avez vous pu déjouer la surveillance du sergent mou facile en tout cas vous ne m'aurez pas aussi facilement madame je vous interrogerai plus tard ou pas nico je suis content de te voir j'ai réussi à prendre des photos mais le type s'est enfui ce pauvre henry est mort je sais mais pourquoi l'avoir tué c'est ce que j'essaie de découvrir quelqu'un a trafiqué l'alarme je crois que c'est un coup monté de l'intérieur ce n'est donc pas un vol ordinaire ni une toile ordinaire le prêtre prétend que la malédicte est un tableau maléfique je dois entrer dans le bureau pour voir ce que la caméra de surveillance a enregistré où est le problème l'inspecteur ne me quitte pas des yeux je ne pourrai jamais entrer il faudrait détourner son attention je vais voir ce que je peux faire allez va voir faudrait détourner son attention écoute euh on va lui parler à navet au poireau inspecteur navet vous avez une minute ? ou pas mon temps est très précieux soyez brève euh vous ne trouvez pas bizarre que le voleur ait choisi ce tableau en particulier ? la vie est pleine de choses étranges madame les mitaines les crottes de chiens blanches les poils de nez je préfère me concentrer sur le meurtre vous avez vu que l'alarme avait été sabotée ? j'ai examiné la scène du crime madame je suis parfaitement au courant pour la sécurité des branchés je préfère les preuves biologiques aux preuves circonstancielles les organes le sang les choses essentielles mais l'alarme débranchée vous ne trouvez pas ça suspect ? suspect ? la police scientifique sera bientôt là ah les experts à Paris faire le bar de vos inquiétudes ne venez pas m'ennuyer avec ces fadaises circonstancielles ah ouais 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 pourquoi ne regardez vous pas les images de la caméra de surveillance ? bien sûr c'est une évidence c'est mon domaine d'expertise c'est le cadavre qui m'intéresse mais la caméra de surveillance est une preuve elle vous aidera à identifier le coupable madame permettez-moi de vous corriger ce n'est qu'un indice les seules véritables preuves sont les fluides corporels tout à fait si vous n'avez rien de nouveau à m'apprendre laissez-moi tranquille les seules preuves que l'inspecteur n'avait semblé appréciées devaient être sanglantes que pensez-vous de George l'américain ? suspect je le trouve très suspect ah t'as vu sa tête ? j'imagine que l'enquête s'annonce difficile inspecteur c'est un vol qui a mal tourné ni plus ni moins ce n'est sûrement pas aussi simple que ça non ? abstenez-vous de conjectures sans fondement madame madame le corps de la victime est une toile limpide beaucoup plus éloquente que n'importe quel témoignage examinez l'impact de la balle et notez l'absence concomitante de sang un banal homicide rien de plus oui avez-vous une déclaration à faire inspecteur ? ce n'est pas le moment madame merci inspecteur je vous préviendrai si quelque chose me revient il fallait que je trouve une nouvelle preuve pour attirer l'attention de navets ou que j'en fabrique une et la plus semblante possible ah bah j'ai trouvé la sauce tomate avait éclaboussé le sol c'est dégueulasse hein je raclais le chewing gum avec ma carte de presse en prions pour que l'inspecteur ne remarque rien oh je me demandais si ça suffirait je ne pouvais pas faire mieux pour que la sauce tomate ressemble à du sang quoi elle a mis le pied dedans ? ça se voit que c'est pas du sang hé ! hé Benoît joli smiley j'aime beaucoup oui vous avez vu la tâche sur le sol là-bas ? on dirait du sang en effet comme c'est étrange je dois l'examiner sur le champ avant qu'un de ces crétins ne marche dessus intéressant l'heure est peut-être venue de faire appel à la machine machine c'est bon George ça devrait l'occuper un moment elle est rentre bien joué Nico je te dirai ce que j'ai trouvé dans le bureau j'étais sûr que l'inspecteur ne m'avait pas vu m'éclipser mais je devais faire vite il ne lui faudrait pas longtemps ok téléphone allo ? Stobart c'est pas trop tôt désolé monsieur Reichenbacher j'étais occupé Reichenbacher j'espère bien je suis en train de regarder les infos oh oh quelque chose d'intéressant ouais oui un tableau a été volé vraiment ? vraiment ? ouais un tableau que vous aviez attiré mais qu'est-ce qui se passe ? ah oui eh bien le type était armé monsieur et alors ? vous pensez que j'aurais dû m'interposer combattre le voleur à main nue me faire tirer dessus ? pour moi je me serais senti un peu mieux bref retrouvez-moi ce tableau ou tenez-moi une bonne raison de ne pas allonger la monnaie c'est vrai que vous l'avez depuis il est vénère j'y travaille il est en colère le monsieur ah t'as vu sa tête ? allez on va fouiller cette statue était enjouée en l'examinant de plus près j'ai remarqué que la feuille de vigne était articulée heureusement personne ne m'avait vu faire ça il a touché au truc son clé je ne pouvais pas ouvrir le coffre sans la clé j'étais quasiment sûr qu'Henri n'était pas assez bête pour la cacher dans son bureau c'était une statue d'Henri dans un dénuement quasi total une feuille de vigne stratégiquement placée protégeait son intimité oh quelle intimité incroyable il n'y avait rien d'autre dans le tiroir ce dossier avait l'air intéressant j'étais clairement en train de manipuler des preuves Vera ? oh Vera c'était un avis d'achèvement de travaux provenant de la société Vera Sécurité ce n'était pas la société que je leur avais conseillé Henri avait ignoré nos conseils et choisi une autre société de sécurité je n'avais jamais entendu parler de Vera Sécurité mais il y avait une adresse et un numéro de téléphone sur le formulaire on peut les appeler on peut les appeler bonjour c'est George Stobart de Paris Mutuel jamais entendu parler vraiment ? ça me surprend nous sommes le leader du marché de l'assurance commerciale et notre marque est rendez-moi service, ne rappelle pas la dame avait raccroché, j'allais devoir lui rendre visite en personne il y a un truc qui s'est remis tout seul en place des yeux diaboliques me dévisageaient depuis une affiche à moitié recouverte des yeux diaboliques me dévisageaient depuis une affiche à moitié recouverte le calendrier semblait avoir été dessiné par un enfant Henri avait entouré la date du 27 mai et griffonné anniversaire 27 mai ça pourrait peut-être nous servir difficile de dire si la lampe à lave était vraiment ancienne ou simplement un gadget rétro le panneau d'affichage d'Henri était recouvert de toutes sortes de trucs c'était l'affiche d'un festival de musique à Stockholm en 1975 ah bah oui j'y t'ai dit les têtes d'affiche était le groupe les homards velus le système de surveillance datait d'un autre âge il enregistrait des images fixes et les sauvegarder sur bande il fallait que j'entre un code pour voir l'enregistrement ils sont tapés 27 mai incroyable bingo je rembobiné la bande pour voir les images précédents le vol c'était la première image intéressante Henri examinait la malédique fille il ne pouvait pas se douter de ce qui allait être arrivé Henri examinait-il ce tableau ou avait-il l'air inquiet il était évident que ce vol cachait autre chose tu as vu ça un peu c'était Nico et moi en train d'examiner la malédique fille juste avant le vol étrangement le tableau ne m'avait pas frappé à ce moment-là bizarre on voyait très bien la malédique fille je commençais à comprendre pourquoi le père Simon pensait que la toile était maléfique le tableau avait une présence certaine l'image était un peu floue mais on pouvait voir un serpent se mordant la queue au centre du tableau serpent cette toile avait vraiment quelque chose de troublant marque de télévision Nomada je vous la conseille fortement le tueur en flagrant délit il n'avait rien de particulier le système de surveillance avait pris le voleur en flagrant délit au moment où il décrochait la malédique fille il savait exactement quel tableau emporter c'était le moment où tout avait basculé il y avait une inscription sur son casque mais je ne pouvais pas la lire le meurtrier prenant la fuite il y avait un logo sur son casque Waterloo vous aimerait cette fois c'est en même temps vous bien vous allez juste j'ai un logo sur son casque pour vous boire C'était moi en train d'examiner l'alarme. J'espérais ne pas avoir l'air trop suspect. T'as eu ta tête ? Je n'avais pas pensé à ça en regardant la caméra. C'était la dernière image. J'avais probablement appris tout ce que je pouvais des images de surveillance. C'était l'image la plus récente. Dans la corbeille à papier, j'avais trouvé une lettre froissée envoyée par la compagnie de carte de crédit d'Henri et exigeant un paiement immédiat. Suivait une liste de dépenses extravagantes dans divers magasins de mode pour dames. D'après l'adresse, Henri vivait dans le 16e arrondissement de Paris, un quartier très chic et très cher. De toute façon, tout Paris est cher. J'ai décidé de reposer la lettre. Les problèmes financiers d'Henri ne me regardaient pas, mais je savais maintenant où il habitait. Monsieur, je vois que vous êtes entré en douce et je vous surprends en train de manipuler mes preuves. Pas du tout ! J'ai dit... Non ! Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Un petit avis du chat. Est-ce qu'on dit la vérité ? Ou est-ce qu'on ment ? J'attends. J'attends voir s'il y a des réponses. S'il y en a pas, j'éviserai, vous inquiétez. Ne vous battez-vous pas. Battez-vous pas, surtout. On ment. Du coup, on ment. Je voudrais connaître le nom du traiteur. Ce fromage était une vraie tuerie. Ah, une tuerie ? Ou un... D'après moi, monsieur... 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 Comment il s'appelle ? George Stobart. Voilà ! Tiens. Tout à fait. Qui ne risque rien, n'a rien, monsieur Stobart. Ah bah, il a rien. Rira bien qui rira le dernier, inspecteur Navet. Ce type était sérieusement atteint. Complètement, mon pauvre. Plus vous rappelez, monsieur, qu'un crime grave vient d'être commis. Tout à fait, oui. Je dois vous demander de regagner la galerie. Non ? Bien sûr, mais je dois vous poser quelques questions. Soit. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous, monsieur Stobart. Tout à fait, oui. D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Qu'est-ce que tu veux ? Savez-vous quelque chose à propos de la société Vera Sécurité ? Non, jamais entendu parler. Je dois poursuivre mes investigations, maintenant. Qui dit clé ? Tenez, sentez ça. Si vous croyez pouvoir me corrompre avec des parfums de luxe, vous vous méprenez, monsieur. Regardez ce coupe-ongles. L'outil idéal pour saboter la lara. Ah bah oui. Le nœud coulant de la justice française va se resserrer autour de votre coude américain, monsieur Stobart. Il est fort possible que les images de la caméra de surveillance contiennent un indice sur l'identité du meurtrier. Je suis un professionnel, monsieur, et vous n'êtes qu'un amateur. Bien sûr. Alors laissez-moi me charger de l'enquête. Vous voulez bien ? Tout à fait. Monsieur ? Vous êtes bien américain ? Non. Oui ? Je suis né ? Et je suis né en Californie. Bien sûr. J'imagine que vous avez envie de jouer les Starsky et Butch. Je me trompe ? Oui, tu te trompes, oui. De rouler dans des voitures de sport en compagnie de femmes plantureuses en tirant des coups de feu ? L'idée est intéressante, inspecteur, mais ce n'est pas trop mon style. Ah bon ? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur. Vous êtes mon principal suspect. Vous pouvez partir, mais j'aurai besoin de vous reparler très bientôt. Bon, on s'en va, hein ? J'avais des pistes sérieuses, mais avant de le suivre, j'avais des choses plus importantes à régler. Eh, Nico, on se boit un petit café ? Allez. Avec plaisir. Petit champagne. Je suis heureux de vous annoncer que mon enquête préliminaire est terminée. Ceci est désormais une scène de crime officiel et vous devez tous partir. Non. Je vous interrogerai tous dans les prochains jours. Personne ne doit quitter le pays, vous en particulier, monsieur Stobart. Il n'a rien fait. Monsieur Laine restera ici pour sécuriser les lieux. Mou ! Oui ! T'es mou du genou. Oui, inspecteur. Laissez les sortir. De suite, chef. Deux cafés, s'il vous plaît. Tu as assuré, Nico ? Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ça a marché. J'ai créé une petite diversion et Navet est tombé dans le panneau. Je crois que Navet gauberait n'importe quoi du moment qu'il y a du sang. Voilà les cafés. Qui c'est le café Jean-Pierre ? C'est gratuit ? Tu sais, ce qui s'est passé, le vol, le meurtre, tout ça n'a aucun sens. Que veux-tu dire ? La caméra de surveillance a enregistré les images du voleur. J'ai pu lire Waterloo Motors sur son casque. Intéressant. Je crois que j'ai quelques bonnes photos de lui, mais je dois les examiner en détail chez moi. Génial. Préviens-moi si tu trouves quelque chose. Un café vide comme ça sur Paris, tu n'en as pas. Je te l'ai dit, je pense que c'est un coup monté de l'intérieur. Continue. Oh oui. Quelqu'un a saboté l'alarme, mais sur un seul tableau. Laisse-moi deviner. La malédiction. Exactement. Et j'ai l'intention de découvrir le coupable. C'est lui. Le prêtre croit que la malédiction est maléfique. Il est cinglé, George. Oui, tu as sûrement raison, mais il se passe des choses étranges. J'ai trouvé l'adresse de la société de sécurité qui travaillait pour Henry. Ce n'est pas celle que je lui avais conseillé. Bonne chance pour ton enquête. Bon, ben, je vais y aller. Ah, peut-être. Mon article ne va pas s'écrire tout seul. Paris Anderson. George ? Oui. On se revoit ? Ça me fait plaisir de te voir. Oh. Moi aussi, ça me fait plaisir. Oh. Au revoir. Le bruit des voitures, un soleil radieux, un meurtre à élucider et Nico qui revenait dans la vie. Que c'est mignon. Vera Security. L'adresse m'avait mené à une impasse dans une galerie minable. Je comprenais pourquoi le nom de Vera ne me disait rien. Des étuis de téléphone, des cassettes et tout le bazar. Avec une boutique dans tout ça. Bonjour, vous pouvez peut-être m'aider. Je cherche la société Vera Security. C'est en face. Oui, oui, je connais. C'est la porte qui est juste derrière vous. Ah ouais. Au fait, je m'appelle George. Moi, c'est Bassam. Elle prenait pas mal, mais je ne suis pas d'humeur à bavarder. J'ai une migraine carabinée. Une mauvaise migraine, hein ? Pire que ça, les bourdonnements et les clignotements de cette enseigne vont m'achever. Je pensais que l'enseigne en néon avait un certain potentiel, jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. C'est votre enseigne ? Non, celle de l'ancien propriétaire. C'était un restaurant. Mais là, c'est l'horreur. Ça nuit à la fréquentation de ma clientèle et j'ai la tête qui va exploser. Vous voulez que j'essaye de réparer l'enseigne ? Vous vous y connaissez en enseigne ? Je m'appelle George, je suis réparateur. Je suis très doué pour réparer les choses. Ben voilà. Mike Iver. Alors, allez-y. L'électricité, c'est pas mon fort. Je suis meilleur en échec de marcher et en prévision de tendance. qui dit que ? Sentez ceci. Ça veut dire qu'il est mal au crâne le mec ? C'est pas de la Kaamelott. La Sam m'avait déjà indiqué où je trouverais la société Vera Sécurité. Vous n'avez pas besoin d'un coupon ? Oh ben non. Peut-être. Non. Voilà. Ah, il a tout cassé. Seule une moitié de l'enseigne était allumée. Alors. Salade dinde. C'est un kebab quoi. Ma mère a sursauté. Pièce dirigée. Nanana. Perdu. Ohlala. Bon. Je vous le cache pas que j'ai déjà fait le jeu. Donc, si mes souvenirs sont bons, on va l'appeler Aladin. Ah. Ah. Je dois enfin trouver un nom sympa. Eh, Bassam. Que dites-vous de ça ? Je sais que ce n'est pas votre nom, mais... Aladin. C'est trop bien. Eh oui. C'est un nom génial pour ma boutique. Bien sûr. Ça correspond parfaitement à mon argumentaire de vente. Ravi que ça vous plaise. Georges, vous êtes un génie. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous. Et en plus, tu vois, le dé est là. Alors que je l'avais mis là. Là, il n'y a qu'un dé. C'est incroyable. Bon allez. On va essayer de rentrer là. Petite sauvegarde. Waouh. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a un monstre. Quoi ? Où ça ? Il est mignon. Il est mignon. Par ici, le cafard. Je ne réussirai jamais à l'attraper à ma nue. Quand j'étais petit. Mais je n'ai jamais pu résister. Le cendriller était plein de mégots de cigarettes. Le filtre était doré. Il est très original. Il est très original. Il faut juste regarder un truc. Il me semble qu'il manque quelque chose pour attraper le cafard. Un cafard. Ah, Monsieur Stobart. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Apéro. Vous connaissez un bon moyen pour attraper un cafard ? Je ne vais pas vous mentir, George. Mon truc, c'est plutôt l'équilibre budgétaire dans un système d'économie libérale. Toutefois, en tant que profane, je vous conseille de lui tendre un piège. Mais par pitié, quoi que vous fassiez, ne l'écrasez pas. Ah bon ? Pourquoi ? Toute sa famille sentirait son odeur et rappliquerait pour l'enterrement. Oh non, surtout pas ça. Il faut que vous trouviez une sorte de boîte et que vous y mettiez ça. Rich tea. C'est quoi ça ? Un cookie ? Un biscuit parfait pour un cafard. Bien sec, bien fade, qui laisse sur sa faim et pourtant, on y revient. Je vais essayer. Ravi d'avoir pu aider. Savez-vous quelque chose à propos de Vera Sécurité en face ? Pas vraiment. Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais eux non plus d'après ce que je vois. Pourquoi dites-vous ça ? Installation rapide, nouvelle enseigne, aucun investissement et aucun client à part vous. Oh ouais, ça pue le fake. J'aime beaucoup votre nouvelle enseigne. Elle est superbe. Je vous dois une fière chandelle. Bon apéro. Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis comblé, Georges. Grâce à vous, je peux désormais vendre ma panoplie rétro de cartes musicales, de brosses et de souvenirs. Et vous savez ce qu'on dit. Les bons vendeurs font les clients heureux. Alors, qu'est-ce que vous vendez ? Ah, je suis content que vous me posiez la question. Tout ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs à Paris. C'est-à-dire ? Des biscuits anglais, des locumes, des cassettes françaises, des vidéos Betamax brésiliennes. Merci pour le cookie. Mais je vous en prie. Avec plaisir. Coupe-ongle. Pourquoi il recule ? Vous avez pas besoin d'un coupe-ongle ? Je lui ai déjà montré tout à l'heure. Les coupe-ongles sont les petits frères des canis. Bah je crois. Hum, j'aime bien ça. Je ferais mieux de le garder. Tu ticlais ? J'ai pensé que c'était le genre de type qui aimait l'aftershave. Je n'en voyais pas franchement l'intérêt. Je décidais de garder le câble. Ah, je monte tout. Si Bassam avait su à quel point l'enseigne était fragile, il n'aurait pas été content. J'ai trouvé une boîte d'allumettes. Utile. C'est toujours utile, Georges. Voilà. Mais c'est pas trop mon truc. Je préfère les briquets rétro. Il va retourner voir le cafard. Elle fait peur elle. Je récupérais les allumettes. Je ne pouvais pas l'attraper comme ça. Peut-être fallait-il la tirer plus près. Je posais la boîte d'allumettes. Les cafards aiment se cacher dans des endroits sombres. C'est une bonne idée quand on y pense. Hum hum. 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 Le cafard ne mordait pas à l'âme sombre. Il me fallait un appât. Et bah ce que t'as donné euh... J'avais placé un appât dans la boîte d'allumettes. Même moi, j'avais du mal à résister à mon piège. Je te tiens. Vous êtes un gentleman, croyez-moi. Je déteste les cafards. Je suis toujours ravie d'aider une demoiselle en détresse. J'en doute pas. Je peux vous aider. Oui, s'il vous plaît. Savez-vous s'il y a quelqu'un à qui je pourrais parler ici ? Oui. A moi, chérie. Je suis Annette, la responsable. Oh, pardon. Je suis désolé, c'est à cause des gants. Je croyais que... Je sais. C'est trompeur. Sauf si vous avez suivi une thérapie de reconstruction. Oh, mais je me suis reconstruit plein de fois. À partir de rien. Oh, la petite Annette. Écoutez, ne touchez pas au matériel de durée. Ok, 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 c'est bon. La vision périphérique planète était étonnante. Oh ! Je peux juste regarder ? Certainement pas. Ce livre est... Très personnel. Vous permettez ? J'écoute le résultat des courses. Annette, ne me quittez pas des yeux. Donc, t'inquiète. Méthode B12. Méthode B12. Je voulais savoir quels secrets contenait le livre. Il y avait une photo que je m'empressais de prendre. Un très mauvais cliché de Lane et Annette. Ce type avait su tirer son épingle du jeu. Il y a eu un vol au lézard bleu. Je la connais pas. Un tableau a été dérobé. C'est pas de chance. Mais je suis sûr que vous vous en mettrez. Je crois que c'est votre société qui a installé le système de sécurité. Ah non, je crois pas. Mais si, mais si. Mais non. Mais si. Mais non. J'ai tout mon temps. Mais pas moi. Vous reconnaissez ce coupe-ongle ? Oui. Enfin, non. Pourquoi ? Je devrais ? Vous reconnaissez ? Ouais, tu plus. Pas de parfum ? Putain. J'avais un patron qui mettait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, ça sent fort. Il est stipulé ici que la société Vera Sécurité a été chargée de la sécurité de l'exposition. Vous avez mal fait votre boulot, on dirait. Où avez-vous trouvé ça ? À la galerie. Le travail a été approuvé. Vous ne pouvez pas nous rendre responsables. Non, merci. J'ai un cookie. Il est content. Il y a un cookie. Il y a un cookie. Ces gâteaux secs sont infects. Oh oui. J'ai attrapé le cafard. Regardez. Il est mignon, hein ? Ah ! Éloignez cette chose de moi ! J'ai des allumettes. C'est juste d'un cafard. Oui. Je vous ai vu les ramasser. Gardez-les. Je n'ai plus les moyens de fumer. Vous reconnaissez ceci ? Allez ! Oh ! Comment tu as vu ça ? Eh ! C'est ma photo ! C'est vous en compagnie de la ligne, je crois. Et alors ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? C'est mon Hector. Voilà ce qu'il représente. Mon petit Hector. Bon. Mais je croyais que vous n'aviez rien à voir avec la galerie. Écoutez, voilà. Je suis ici que depuis quelques semaines. J'ai rien à voir avec l'histoire de la galerie. J'ai juste déposé les papiers. Qui s'occupait de la gestion avant vous ? Je ne sais pas. Un jour... Elle n'est pas venue au travail. Je ne devrais pas vous parler. Le patron m'a dit de rien dire. Allez, balance ! Vous avez son numéro ? Ou son adresse ? Non. Je l'ai oublié. Enfin... Je ne l'ai jamais su. Annette. Un crime vient d'être commis. Vous allez avoir des ennuis. La bagarre. Ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez, j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin du fric. En plus, c'est qu'un vieux tableau débile. Et puis, il n'y a pas eu de bobo. Il y a eu un meurtre. On a tiré sur le propriétaire de la galerie. C'est grave ? Il est mort. Oui, il est mort. Oh. J'enquête sur un meurtre. Alors, qui est votre patron ? Je ne sais pas. C'est vrai. Il m'envoie un fax quand il a besoin de quelque chose. Ce « il » ? C'est qui ? Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Vous n'allez pas faire d'ennuis à cette pauvre Annette, hein ? Merci. J'étais presque certain qu'Annette m'avait dit tout ce qu'elle savait. Je sentais de la peur dans sa voix. Il était temps de faire parler Lane. Et je savais comment faire. Faire parler Lane, du coup. Il était temps d'affronter Lane. Eh bien écoutez, on verra l'affrontement une prochaine fois. On va s'y rendre de suite. Parce qu'on ne peut pas enregistrer là. Ah, si on peut y aller. On va juste aller voir notre ami robot. La galerie était bouclée. Elle avait l'air vide. L'ail n'était pas difficile à repérer. Il ne semblait pas être là. C'est méchant, ça. Profitez de la vie, les gars. Profitez de la vie, les gars. Voilà. Écoutez, on va enregistrer là. Il a fait 11% du jeu apparemment. Ça va assez vite. Mais écoutez, on va se retrouver pour la troisième partie un peu plus tard. Et puis, on verra si on arrive à choper Lane et lui poser des questions. On va voir comment ça se goupille tout ça. Voilà. Allez, écoutez, une prochaine fois. Et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à liker et à laisser vos commentaires. Des bisous. Merci.